Va va Moudalef, tout en haut, Tanya Kavate de Ravashi Donc on va avoir une braïta, tout en haut, d'Avva Moudalef, Tanya Kavate de Ravashi Une braïta qui va dans le sens de Ravashi, à savoir que j'ai pas besoin de voir toute l'écriture, j'ai pas besoin de voir chaque lettre Du moment où je sais qu'elle a été écrite, que le get a été écrit l'ichema, même si j'ai juste entendu la plume sur la page Et d'après Rachid Birklal, c'est le ticoun de Kulmuz qui a été fait l'ichema, ça marche Donc Tanya Kavate de Ravashi Même si il rentre, il sort toute la journée, Kulo Kachère Pourquoi ? Parce que du moment où tu as eu un moment dans la journée où tu sais qu'il a fait l'ichema, alors tu es tollé que tout a été fait l'ichema Il explique Comment tu peux témoigner sur le lichema et tu n'as rien vu Et là, il a entendu la plume glisser sur le claf et donc c'est ça qui lui a permis de dire que ça a été fait l'ichema Et bien sûr, on avait dit hier que, d'après Tosot, il explique, que avant que le sofer s'isole dans la Alia, j'ai vu un claf vide, vierge, une page blanche Et quand il est descendu avec le get, il me l'a rendu pour que j'aille l'amener, j'ai reconnu que c'était la même page Sinon je n'ai aucune preuve, peut-être qu'il a fait des dessins, on ne peut pas savoir ce qu'il a écrit Amarmar, qu'est-ce que c'est afilounirnaz veyotez ? Amarmar, afilounirnaz veyotez, kolayomkulo, même s'il rentre, il sort toute la journée, kasher Man, qu'est-ce qui est rentré et qui sort ? Le shliach ou le sofer ? Ilima shliach, si lui c'est le shliach qui est rentré et qui sort Quand on dit qu'il est rentré, il sort, c'est-à-dire qu'il était à côté de lui, il rentre, il sort Mais si déjà, quand il n'est pas à côté de lui, c'est kasher, alors quand il est rentré, il sort, c'est sûr que c'est kasher Ashta ou babayle sofer balya, delokhazele, qui ne le voit pas du tout Amret kasher, niknas veyotez, mi baya, du moment où il a vu un petit moment, ça suffit, même s'il est rentré, il est sorti On avait vu hier, même une seule ligne, ça suffit Et là, sofer, donc c'est le sofer qui est rentré, qui sort, c'est-à-dire que le sofer au milieu de l'écriture, il se lève et il est parti Et il revient Pchita, ma baya, il est sorti, il est rentré Ma, ma, ma vamina, mais choub de niknas veyotez, nafsilineh, parce qu'il est sorti, alors on va être possé le get Et on m'en répond, l'autre se richade et nafak les chouka Il est sorti au chouk, et alors, peut-être qu'en sortant au chouk, il a rencontré... C'est pas messia akhdat, pire, peut-être qu'il a rencontré un type au chouk, il a dit Hé, tu peux m'écrire un get, je t'en prie, je veux divorcer de ma femme Ah ouais d'accord, mais justement, je suis en train d'en écrire, hein Et quand il rentre, finalement, c'est plus pour l'ichema de lui, mais pour l'ichema de l'autre Et ils ont le même nom Il a retrouvé quelqu'un d'autre Il a dit d'écrire un guet Qu'on n'est pas rocheche Et donc c'est ça le chidouche On attaque une nouvelle soubia Exactement La géographie oui On reste avec Rabat et Rabat On reste avec l'ichma et Kiuma et Dout Mais on part d'autre part On part en Babel Est-ce que Babel C'est que Eretz Israel et Nangitin ou pas Ça veut dire C'est comme ils avaient étudié Alors déjà On ne parle pas d'amener le guet de Babel à Eretz Israel On verra ça dans la moude bête On parle en Babel Mimdina, Limdina en Babel Très bien Est-ce qu'il y a besoin ou pas Donc Makhloket Rav Shmuel Est-ce qu'il faut dire ou il ne faut pas dire La géographie c'est peut-être la même Makhloket Rabat et Ravat Pourquoi ? Ben si tu me dis que Que Eretz Israel et Gittin C'est peut-être parce qu'ils sont en Békim Parce qu'on était en Babel Il y avait des tamis d'erhamib en Babel Et si tu me dis que c'est Kichul Parce que Eretz Israel et Nidimitsouim le Kaimot Comme Ravat Peut-être que c'est ça la Makhloket Leïma, bien qu'il faut que Marzavar le fichens Békin, Ishma Vanegmire Tout ce que Le Hed, le Shliach Il doit dire Vanenir tam, Vanenir tam C'est parce que Peut-être qu'ils n'aient pas Békim Et là Ben en Babel Tout va bien Marzavar le fichens Et Nidimitsouim le Kaimot Vanenamilo Shrike Puisque comme je vous ai dit Comme ça il dit tout le sol On parle Mimdina Et donc il n'y a pas Et donc il n'y a pas de Et Nidimitsouim le Kaimot Et on a dit Mais non Encore une fois Et tu as oublié déjà On t'a dit hier Que Rabah Il est d'accord avec Rabah Rabah il rajoute sur Rabah Mais il n'est pas Complètement Kholek Rabah il dit C'est vrai que j'ai besoin D'Edim pour être Mekahim le Shtar Mais j'ai besoin aussi De savoir s'il a été fait l'Ishma Donc si Rabah il est d'accord Avec Rabah Donc les Koulalmas Il faut être Mekahimot Même d'après Rabah Donc tu peux même dire Que d'après Rabah Qui pense que L'autre s'arrêche l'a agite Parce qu'il pense comme Rabah Mais même Rabah Il pense qu'il faut être Mekahim Et là Les Koulalmas Il faut être Mekahim Et si on est Mimdina Les Mimdina Bé Babel Ça va être Makhloket Il y avait plein d'échanges En Babel Neardea Surah Pumpe Dita Et donc c'était Shriach Que les Bahourim De Pumpe Dita Ils allaient à Neardea Ils faisaient des échanges Une fois ils allaient Étudier chez Rab Une fois ils allaient Étudier chez Shmuel Ils changeaient de Rabah Oui Ça faisait partie De leur formation Et donc il y avait Du passage S'il y a du passage Du moment où On est en Babel Les gens ils connaissent Ah toi tu étais à Pumpe Dita Tu connais ce Réouven C'est sa signature Donc c'est en deux mots Shriachim Edim Les Kaimots Comme les Régalim Chazak Mais Shmuel Alors pourquoi Shmuel Il dit qu'il faut Ça marche pas Shmuel ça va Mais dis moi Ils sont à la Yeshiva Ils font pas du tourisme Tu crois qu'ils vont à Babel Ils font du tourisme À Pumpe Dita Ils sont à la Yeshiva Ils sont occupés Je crois qu'ils regardent Les signatures De l'un et de l'autre Je crois qu'ils vont au chou Badaï que Ils sont au Béki Mais lâchez là Est-ce que Je peux trouver des dîmes Qui sont à Mekayem le Guet Ou pas Il dit qu'ils sont à Mekayem le Guet Du moment où Rav Du moment où Rav est arrivé en Babel Alors ils sont devenus Qu'Erexraël Ça veut dire quoi Du moment où Rav est arrivé en Babel Il a monté sa Yeshiva Et Yeshiva de Rav Je crois qu'elle était à Soura Et donc Du moment où Rav est arrivé en Babel Le Olam à Yeshivot babylonien Il a commencé à fleurir Et donc c'est pour ça Qu'ils sont devenus Comme Erexraël Ça c'est le p'tchat d'après Rachid D'après Tosot Le p'tchat il est que Rav Rav en arrivant à Babel Il dit Sachez que depuis Depuis Galout Nebuchad Metsar Babel c'est K'Erexraël D'Egitin Ça c'est le p'tchat d'après Tosot Donc c'est pas Au moment où Rav est arrivé Où on a dit que c'était K'Erexraël C'est même avant C'est juste Rav qu'il est arrivé Métiv Rabirmiah Rabirmiah il dit Tu peux pas dire un truc pareil Que Babel c'est K'Erexraël Pourquoi ? Parce que dans la Mishina C'est bien qu'il y a marqué Il y a marqué que le Nord De Erexraël C'est à Rêta Hako Il s'arrête pas Babel Non mais tu sautes au milieu Je sautes quoi ? Il y a un trou Il y a un trou Et alors ? Babel il est pas collé à Hako Je suis d'accord Mais toi tu me dis Oumiyahko L'Etsafon K'Ekut l'arrête C'est sûr Jusqu'à Babel C'est marqué dans la Mishina Jusqu'à Babel ? Dans le Nord Jusqu'à Babel C'est K'Ekut l'arrête Ah t'as t'as marqué C'est pour ça qu'on explique Mais tu vas à Birmia Donc la Mishina Elle pose la question Rabuda Omer Mi Rekem le Misrach Ve Rekem K'Ek Misrach De Rekem Et tout le Misrach Jusqu'en Chine On saute rien Pas que tu sautes L'Inde ou quoi Tu sautes rien Jusqu'en Chine K'Ek Misrach Me Hachkelon Et Darum Ve Hachkelon K'E Darum Tu pars jusqu'en bas Me Hako L'Etsafon Ve Hako K'Etsafon De Hako Jusqu'en Nord Jusqu'en Russie C'est le Tzafon C'est K'Etsafon Ve A Babel Et Tzafon Ad Eretzrel Kaïma Et Babel C'est dans le Tzafon Ad Eretzrel Comment on comprend la Mishina Dirti Vayumer Hachem Elal Mitzafon Tip Patach Ara Le Mal La guerre viendra de Babel D'en haut Nebuchad Netzar Ve Tnan Rabi Meir Omer Ako K'Eretzrel Et Gittin C'est à dire que même Rabi Meir Qui est Mechil Et qui considère Ako Comme Eretzrel C'est seulement Ako Et pas au-delà Ve Aful Rabi Meir Ako D'Eretzrel Ako C'est proche d'Eretzrel Mache-moi que Ako C'est pas Eretzrel C'est un magaou Ça c'était en Bessograïm Be Mechil a marqué dans le Moshalmi Que Ako était coupé en deux Il y avait une partie de Ako Qui était en Eretzzrel Et une partie qui était en Khuzaretz On pourrait schématiser aujourd'hui La vieille ville C'est une Aujourd'hui elle habitée par les Arabes Ça peut-être Ça pourrait être Khuzaretz Et plus vers le sud Il y a Ako Juif Ça va le Babel Mais Babel Demirra Hka Allô C'est Vadaïk Babel C'est Paré Eretzrel C'est Khuzaretz Alors comment tu peux me dire ici Mache-laux-cadrèbouch Mou Moutilav Il y a un méfarreklah Les Parce que Babel Sauf Babel Sauf Babel Babel ça fait pas partie de la Mishnah Dans la Mishnah On a dit Sauf Babel C'est la Khidouche D'après Rachid Les mots cachés Pourquoi d'après D'après Tosfot Lagmara D'après Rachid On comprend pas la On comprend pas L'achette de Lagmara Parce que Rav, quand il est arrivé en Babel Il a décidé que Babel était C'est où ? Evidemment que dans la Mishnah Comme M. Manu nous l'a dit Explicitement Evidemment que la Mishnah ne parle pas de Babel Puisque Rav, en arrivant à Babel Il a dit Alors le Rav, pour répondre à ça Il dit que Bémeth Dans la Mishnah C'est sûr que La Kavana de la Mishnah dans la Bamina C'est qu'on ne fait aucun Chilouk On voyait bien que c'était ça La mahlurie entre Rabi Lézer Et Rabat Gamiel Celle qui était proche d'Eretz Israël Les villes qui étaient proches Même qui étaient dans le Troum d'Eretz Israël On a dit Ça va être considéré comme Chutzlaret Et pas comme il a voulu faire Et pas comme il a voulu faire On continue Jusqu'où ça va Babel ? Les Babels ça s'étend Au nord ou au nord-est Ça s'étend, ça va loin C'est-à-dire que les gens de Babel Ils étaient mes yukhas Quand on voulait se marier avec Quelqu'un de bonne famille Il fallait le prendre de Babel En Babel C'était que des bonnes familles Qui habitaient en Babel Et il y a marqué là-bas Dans Kiddushin Que Le Yichus Des Babyloniens Ils avaient une certaine Certains Ils avaient des frontières Agmara a dit Les frontières de Yichus C'est les mêmes frontières que Gittin C'est-à-dire que Tout ce qu'il y a à l'intérieur De On va dire le quartier Les régions juives de Babel Alors c'était des gens Les juifs qui étaient Il n'y avait pas de Gérim Il n'y avait pas de Babzerim Et Ils savaient Faire les Gittin Comme il fallait Donc C'est quoi C'est quoi La deuxième plaine Qui est Des Gichras Après Qui est proche du Géchère Qui est proche du pont Donc je ne sais pas où c'est Alors évidemment Donc il y avait là-bas Des plaines Tu comptes la deuxième plaine Qui est proche du pont Jusque là C'est Babel Juif Après ça C'est Houdsaret Raphrizda Matrir Meaktisfun Lebe Ardashir Hein Je vais dire C'est Hérédsaret Qu'est Hérédsaret Voilà C'est la Lachot Hérédsaret C'est qui s'applique Alors Jusqu'où on applique La Lachot Hérédsaret Pas tout Babel C'est jusqu'à Jusqu'au pont Ok Oui ou non Oui ou non Je parlais de Hérédsaret Raphrizda Matrir Meaktisfun Lebe Ardashir Quand un guet Arrivait De Haktisfun Chez Ardashir Il n'y a pas une ville Qui s'appelle Un nom Un truc comme ça En Syrie Ou en Iran Ardashir Non Donc en deux mots Quand le guet Il arrivait De Haktisfun Vers Ardashir Il fallait dire Par contre De Ardashir A Haktisfun Il n'y avait pas besoin Il n'y a pas une ville C'est vrai ? C'est vrai ? Raphrizda Matrir Mais Haktisfun Lebe Ardashir Mais Haktisfun Lebe Ardashir C'est comme si je vous dis De Marseille à Paris Il fallait dire Mais de Paris à Marseille L'autre s'arrive Oh Chazak L'agmara dit ce que tu dis Là il m'a qu'à savoir Les fiches en békéim L'ichmar Vanegmire Est-ce qu'on va dire Que Ardashir Ils étaient békéim Haktisfun Ce n'est pas békéim Donc quand le guet Il arrive de Haktisfun Il faut le dire Quand le guet Il arrive de Haktisfun Il faut le dire L'agmara dit Vaitisver Rava Raba Il te l'aider Rava Pas vrai ? Pourquoi ? Parce que même Rava Il est d'accord avec Rava Ça veut dire que Là-bas Haktisfun Et Ardashir Si béhémet Tu as besoin de le dire Ou pas Ça n'a rien à voir Avec békéim Puisqu'à part ça C'est mime dina Les m'dina Donc il n'y a pas Des dîmes Qui sont mis dessus Les fiches en békéim Donc ça ne devrait pas Résoudre le problème Totalement De dire que Ardashir Ils étaient békéim Mais à part ça Il n'y a pas des dîmes Et là D'après tout le monde Il faut être Mékéim Le guet Les gens de Ardashir Où est-ce qu'ils faisaient les courses ? À Haktisfun Békitsour Tout le business Des gens de Ardashir Il était à Haktisfun Donc tous les gens de Haktisfun Connaissaient les gens de Ardashir Parce qu'ils signaient Les chèques Ils prenaient des halvaot Ils allaient à la banque Donc tout leur Leur nom était répertorié Dans les registres du commerce Chez les vendeurs Etc Chez les prêteurs Donc on connaissait Les signatures Des gens de Ardashir À Haktisfun Par contre Les gens de Haktisfun Eux Ne venaient pas chez Ardashir Donc c'est pour ça Que quand on faisait Le voyage Haktisfun Ardashir Il fallait les dire Parce qu'il n'y aurait pas C'était pas la peine Ardashir c'est un peu Équicien Verse Chazak Oui Mais pourquoi les gens de Ardashir Ils connaissent pas C'est l'heure de Haktisfun Ok Les gens de Haktisfun Ne font pas de business À Haktisfun Mais quand tu signes un get Quand tu signes un ch'tard Mais il y a la signature De l'autre aussi Il n'y a pas que ta signature Il y a la signature De celui qui t'a vendu Donc il y a les gens De Haktisfun aussi Et l'Iran Il dit Moi je suis dans mon truc Je suis en train de signer mon ch'tard Je regarde pas ta signature à toi Toi Quand tu me Toi Toi tu as le ch'tard sous la main Donc tu connais les signataires Mais moi Quand je signe Je regarde pas la signature d'à côté Donc c'est pour ça que Je suis ta route Dans mon chouk Et dans mon business Rabat Baravua Matrir Mais arsa Les arsa En Bavel Rabat Baravua Il disait même D'un quartier A un autre quartier Où il y a un reshoutarabim au milieu Il faut dire Befane anirta Obefane anirta Ça c'était A Soura Je crois Rabcheche Matrir Mishchuna D'une chchuna A chchuna C'est à dire D'un bloc de maison A un autre bloc de maison Il fallait le dire Et encore pire Virava Matrir Beota Chchuna Dans la même chchuna A Baïd Bagan Il fallait dire Befane anirta Ma pita Quand je dis Quand Befane anirta C'est Il veut dire de lui-même Au lieu de lui poser la question Il devrait répondre S'il n'a pas dit lui-même On lui dit de lui dire Pourquoi il lui pose la question Oui mais Comment Rava Peut dire que Dans la même chchuna Il faut le dire Alors les Rava Il dit que c'est un problème De les doutes Qu'il y a des Les Kaya Metaget Dans la même chchuna On est à Baïd Bagan Évidemment que je peux Mais Kaya Le Guet Ma Baya Pourquoi tu as besoin De le répéter Chane Bene Mechouza Denaide Pardon C'était pas Soura C'était Mechouza Les gens de Mechouza C'était une ville d'ortoir C'est-à-dire Ils habitaient pas là-bas Ils habitaient Ils avaient leur maison Ils avaient leurs femmes Leurs enfants Mais eux Ils étaient tout le temps En déplacement Donc les gens de Mechouza Ne se connaissaient pas Donc s'il y a un mec De Mechouza Qui a signé Il faut que je sois Sûr que Béret Le Shtar Il a été signé Par des Edim Kadad Vekadim Kcherim Donc le Shtar Il faut qu'il dise Pourquoi ? Parce que si je Je cherche A animer quand même le Guet Je trouverai pas Les gens de Mechouza Ne sont jamais là Ils se connaissent pas C'est une ville d'ortoir Le soir Mais ils se connaissent pas Entre eux Moi je rentre à la maison La vie mondaine D'aujourd'hui N'existait pas à l'époque Tu rentres à la maison Tu aurais ta Gemara Tu mangeais le repas Et tu allais dormir Après le matin Au petit matin Tu faisais Tu prenais la Pourquoi il divorcait Il y en a un La possibilité Il me qu'il aime Pourquoi il divorcait Très bon Est-ce qu'il y en a un Il était au chômage C'est ça C'est ça C'est ça Qu'est-ce qu'il y a On peut essayer de gagner La Gemara Je te dis que non Je te lis Je te lis Rashi Ils restent pas chez eux Ils sont tout le temps En train de faire du business A droite et à gauche Ils se connaissent pas Je te connais Je te connais de vue Mais je connais pas ta Hatima Parce qu'on a jamais eu Je te connais tout le monde Il y a toujours des gens Que tu connais pas Mais le but Est-ce qu'on a la possibilité D'être des guerriers ou pas A Mechouza Il n'y a pas Rav Hanin Il racontait une fois Une histoire Il disait Rav Kana Il a mené un guet Il savait pas Si le guet Était venu De Neardea A Soura Ou de Soura A Neardea Dans quel sens Je crois qu'il avait pas Regardé l'intérieur Parce que si tu regardes A l'intérieur du guet Tu sais très bien D'où il vient Puisqu'il a marqué La date et le lieu Rav Kana Bache Rav A Marlé Tzariqna le mimar De Soura A Neardea Ou l'homme chanelokel Il faut le dire ou pas Pefana A Neardea Pefana A Neardea Ou le Tzariqna Parce que finalement Mechouza Soura et Neardea C'était deux grands déchivotes Il y avait beaucoup d'échanges Donc il y avait des édim Qui pouvaient être Mais quand même le guet C'était des tamidés Donc il n'y a pas de problème Mais il a quand même demandé Je le dis ou je ne le dis pas Et regardez le stirut A Marlé Le Tzariqna C'est le temps Il savait pas où il était Est-ce que je dois dire Fahir Tav C'est-à-dire qu'il était là Ou mon signature Non 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 Ceci Est-ce que je dois dire ça Ça veut dire que j'étais là Ou mon signature Et non tu dis Je sais pas où est-ce que Je l'ai signé Est-ce que j'ai signé A Neardea ou à Soura C'est pas moi qui ai signé C'est qui alors ? Ben c'est les édims Qui ont signé Le Fanaï Ok Fana A Neardea Oui Fana A Neardea Mais peut-être que C'est à ma gaffe Peut-être que Rav Kanaf Faisait partie du Bédin Et il vient me poser la question Est-ce que le Hed Qui m'a amené un guette De Neardea ou de Soura Je sais pas d'où il vient Est-ce qu'il faut qu'il dise ou pas ? Il parlait au nom du Hed Il est venu poser une chééla A la chale ma assez Mais alors est-ce que Le guette qu'on a dit ? Mais c'est le chané Tachlès Y'a pas Nef Khamina Qui viennent de Soura Ou de Neardea Les deux c'est la même trempe Ça change rien Alors en tout cas Regarde ce qu'il dit Il dit Évidemment tu n'as pas besoin Tu n'as pas besoin De le dire Mais si tu le dis T'y a gagné C'est-à-dire que si tu le dis Bémette Bah t'y a été Mais quand même le guette C'est encore mieux Demain le bas Il vient de Neardea Il peut sauter Ça y est Il est mes couillères C'est-à-dire qu'en deux mots T'y a pas besoin de le dire Mais il caractère Parce qu'à Soura C'est possible d'être Mais quand même le guette Mais quand même le guette Parce que de Soura Neardea Ils se connaissent Mais si demain le mari vient Il faudrait être Mais quand même auto Amener des édim Balagan Dis-le maintenant Et comme ça T'y est tranquille Le chidouche il est Que c'est pas seulement Quand on est mes chayèves Le chliard de dire Bé fananirta Bé fananirta Qu'en le disant J'ai fait un kiyoum à guette Même si je suis pas à chayab En Eretz Israel par exemple Et je l'ai dit J'ai été mais quand même le guette C'est un chidouche Alors un kiyoum Il faut pas te le dire Alors chazak C'est ça toute la différence Entre un kiyoum d'erabanan Et un kiyoum d'oraita Un kiyoum d'erabanan C'est un kiyoum d'un guette Sur lequel il n'y a aucun erour Personne ne parle sur ce guette C'est-à-dire que j'amène un guette Il est minastable cachère Ça s'appelle un kiyoum d'erabanan Kiyoum d'erabanan Echad maspik Mishoum igunaï kilubara banan Si demain il y a le mari Qui vient se plaindre Il est déjà à mes couillames Mais si je n'ai pas dit Bé fananirta J'ai pas fait ce kiyoum d'erabanan Et que le mari vient dire Qu'il est faux Alors maintenant il faut un kiyoum d'oraita Là il faudra deux et deux Donc s'il y a prouvé Avec le un aide Avant qu'il y soit le sommet arrière Tu es tranquille C'est comme s'il y avait de l'envoi Exactement C'est ça qu'il lui dit Avata Anita Maintenant la différence Elle est énorme Quelle est la différence ? La différence entre Erech Israël Babel Et Chutzlaret Imaginons Que Comme ça il dit Le chazonish Il dit que Si j'ai donné le guette Par exemple en Erech Israël Que j'ai pas besoin de le dire Il n'y a pas de takana De fananirta Donc si je l'ai donné Elle est déjà Elle est déjà divorcée Alors que En Chutzlaret Si je l'ai donné J'ai pas dit Mais je n'avais pas besoin De le dire Par exemple Il y a des dîmes Comme ici en Chutzlaret Même si je n'ai pas besoin De le dire Qu'il y avait une takana De le dire Alors Bémet La première fois Ce n'était pas Des girushin Gmouri Mais donc La deuxième fois On pourra être Metaken Le premier ma assez Alors qu'en Erech Israël On ne peut plus être Metaken Elle est déjà Megurechette Est-ce que Le chliar Pour récupérer le guette Et le rudonner Une deuxième fois Ou pas Est-ce qu'on peut refaire Le tekes ou pas Si Bémet Mais Icaradine Il fallait que je le dise Alors je peux le refaire Mais si on est en Erech Israël Et que je n'avais pas besoin De le dire depuis le début Alors on n'est jamais Megurechette Ça n'a rien de reprendre On va se le redonner Ça c'était entre parenthèses Donc Ça veut dire quoi Si je l'ai fait J'ai gagné Que si le mal Il vient En disant qu'il est Mesouliens On ne l'écoute pas Une fois un homme Il est venu chez Rabbi Shmel Il a amené le guette J'ai besoin ou pas besoin Je viens Je viens Je viens C'est en Erech Israël Côté en tout cas Il faut le dire Pour que tu sois tranquille Tu sais quoi Dis-le comme ça Tu n'as pas besoin d'Edim Au cas où Une fois que ce monsieur est parti Il y a Rabbi Il rentre Il dit Je ne sais pas ce qu'il s'est passé Il y a un type Qui est venu chez C'était Rabbi Ishmael Il a demandé de le dire Alors qu'il venait Dans le Kfar Sisaï Rabbi là il dit Je ne comprends pas Mais le Kfar Sisaï C'est juste là C'est à 10 km Pas besoin de le dire C'est à 10 km C'est encore plus proche De l'Ako Et à Ako Rabbi Meir Il dit qu'il n'y a pas besoin Il y a pas besoin Pourquoi tu lui a demandé de le dire Il y a un Rabbi Meir Ako Il y a un Fulhu Rabbanan L'Opligué A l'aide de Rabbi Meir Et là Mais Ako Et tout ce que Rabbi Meir C'est seulement sur la ville Des Merarca Avec le Kfar Sisaï Et le Kfar Sisaï C'est plus proche d'Ako Les Koulal Il n'y a pas besoin de le dire Alors pourquoi tu as demandé A Stif de le dire quand même A Mal Kfar Sisaï Demi Karvalo A Marlo Shtok Béni Shtok T'as rien compris Oui il y a de ça D'avoir béhéter y a de ça Il vaut mieux le faire Et être tranquille Y a de ça béhéter Tu dis Béfanan Au moins demain Le mari vient de Mérar Il faudra rien La Gmanale dit A Yunami Chauditza Kek Lédim Kha Marlé La Gmanale dit Mais je comprends pas Ce qu'il dit Rabbi Meir Qu'est-ce qu'il lui répond Arré Rabbi Meir Il a très bien compris Que c'était une Khumra Miuchedet De le dire Qu'il n'avait pas besoin de le dire Alors qu'elle était sachée là Alors qu'on a dit non L'Ossimua Kame L'Ossimua Kame Ça veut dire qu'on n'avait pas Raconter toute l'histoire A Rabi Lai Rabi Lai Il a cru que Béhéter Il avait dit Mais Yikaradine Il faut le dire Alors il dit Mais non Mais Yikaradine Il n'y a pas besoin Donc c'est pour ça Qu'il a posé la question Alors qu'il n'avait pas dû Le poser de question Néanmoins Qu'est-ce qu'on va de cette histoire Que même si on n'est pas Et on n'a pas besoin De dire Si tu le dis Tu as gagné Maintenant on va voir Entre Rabi Lai Et Rabi Yosef Si Les Guitines qui viennent de Babel Les Kame Ici en Yeret Srel Pas besoin Comme ça Rabi Lai Il envoie A Rab Rizda Qui était en Babel L'autre Les Guitines qui viennent de Babel A Yeret Srel Les Guitines qui viennent de Babel Les Guitines qui viennent de Babel Les Guitines qui viennent de Babel Est-ce que C'est parce qu'ils pensent Que Néanmoins qui viennent de Babel Que toute la Amira du Shriar C'est parce que Peut-être qu'il n'est pas bâquis Le Béjine Sherchut Et en Babel Ils sont oui béquis Encore une fois La Guitines qui viennent de Babel Ça n'a rien à voir Alors il faut des Guitines Qui sont les Guitines qui viennent de Babel Ce n'est pas seulement Pour être sûr Qu'il est Guitines Et là Les Guitines qui viennent de Babel Les Guitines qui viennent de Babel Il faut être Mekahim le Guit Il y a beaucoup de gens On voit toujours Rabin et Rabi Rabi Avin Comment ils s'appelaient ? Rabin et Je ne me rappelle plus Ils faisaient les allers-retours Ils venaient en Arie d'Israël Ils ramenaient les enseignements De Rabi Yohanan Les Guitines qui se mettent en Babel En Babel Et Il faisait des stages en Arie d'Israël Donc il y avait beaucoup de passages Et des gens qui venaient de Babel en Arie d'Israël Donc il dit C'est possible de trouver des édims pour admettre le guet, c'est pour ça que l'autre s'arrêche l'omard. De un, ils sont Béki et Nishma, et de deux, il y a des édims qui sont mis sur les kaïmous. Ça c'est d'être Rabbi Eviatar. Amar Rav Yussef, il était un peu vénère, il dit, qui t'a dit que ce Rabbi Eviatar, il était Bar Samcha ? Qui t'a dit un truc pareil ? Viens remarque qu'il est digne de confiance, on peut lui faire confiance. Veod, je vais te prouver que ce Rabbi Eviatar, il n'était pas top. Pourquoi ? Ayud Eshalach, c'est lui-même Rabbi Eviatar qui a envoyé une lettre une fois à les Rabiudas en Babel, en disant, Bene Adam Aolin Misham, tous les babyloniens, les babyloniens qui viennent en Erexrel à l'Échiva, je les appelle comme des gens qui abandonnent leur famille. Bene Adam Aolin Misham, les kan Enkimu Beatzma, ils ont été mécaïm sur eux-mêmes, le passout qui dit, Vaïtnou Ayelet Bézona. Voilà, ils seront obligés d'échanger leurs enfants pour de la nourriture. Pourquoi ? Parce que le mari, il se casse, il part en Erexrel étudier la Torah, et la femme, elle reste toute seule avec les enfants, elle n'a pas de quoi vivre. Les bémettes, ils vivaient dans la misère en Babel, tout ça parce que le mari, il n'était pas présent. Une histoire, une célèbre histoire où je ne m'en avais plus qu'elle amoura ou qu'elle tana a dit à sa femme, sort derrière, il y a des racines à manger. La femme, elle dit, il n'y a rien à manger, tu peux ramener de l'argent un petit peu ? Elle dit, non, je ne ramène pas d'argent, sort derrière, il n'y a qu'à manger les feuilles qui sont dans le jardin. Donc il dit, et les filles, il les vendait pour pouvoir survivre. Donc en nouveau, Rabbi Eviattar, il voyait les gens de Babel pas avec un très bon oeil, parce qu'ils abandonnaient leur famille et ils étaient, mais va-t-il pire et va, etc. Et le problème, c'est que Rabbi Eviattar, quand il envoie cette lettre, qu'est-ce qu'il a écrit ? Il a écrit le passouk, Il a écrit ce passouk sans faire une ligne. Alors normalement, pour écrire un passouk, il faut toujours écrire une ligne, tracer une ligne, se faire Torah, etc. Phrasak. Vamara Bittrak, exactement, est-ce que la parasha Tsutat s'arire 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 tout ? Vamara Bittrak, j'taïm kodvin. Deux mots d'un passouk, l'autre s'arire s'arire tout. Dès que tu écris trois mots, tu risques un petit peu de pencher, de partir vers le haut, vers le bas, ça ne va pas faire beau. C'est pas droit. Vamara Bittrak, j'taïm kodvin. Donc maximum quatre mots. Mais là, il a écrit plus que quatre mots. Il a écrit sansir toutes. Donc il dit, Rabbi Eviattar, il envoie des courriers pareils, et il écrit des psukim sans mettre une ligne. Franchement, il n'est pas digne de confiance, il n'est pas Bar Samkha. On ne peut pas lui faire confiance au niveau des gitins. Amara Bittrak, tout celui qui ne connaît pas ton digne de Rabbi Eviattar, il faut écrire avec une ligne. C'est pas un Gavara Bittrak, il ne connaît pas une Alakha, Makara. Alors l'essentiel, c'est d'avoir la tête droite. Alors l'essentiel, c'est un Gavara Bittrak, il n'est pas un Gavara Bittrak, il n'est pas un Gavara Bittrak. Et à part ça, j'ai ramené une histoire avec Rabbi Eviattar, que Eliyahu Hanavi, il a été masquim, il a été nivgache avec lui-même. C'est-à-dire qu'il a rencontré Eliyahu Hanavi, il a demandé qu'est-ce qu'à Kadosh Burku, il faisait Béotosman. Donc c'est pas n'importe qui Rabbi Eviattar, il rencontrait Eliyahu Hanavi. Tu as déjà rencontré Eliyahu Hanavi, tu l'as rencontré, alors qu'est-ce que tu parles ? Dire-t-il, il a marqué aux niveaux de la Pilégeche Baguiva, baptisnée à l'âme Pilakcho. Il a marqué dans le Passouk que sa Pilégeche, cette femme-là avec qui il était marié, concubinage, elle est partie. Pourquoi ? Parce que baptisnée à l'âme, je crois qu'elle a fait Znout. Je dis non, c'est sûr qu'elle n'a pas fait Znout. Pourquoi elle n'a pas fait Znout ? Parce que si Mehmet avait fait Znout, elle avait trompé, il ne serait pas allé la récupérer. C'est quoi l'histoire de Pilégeche Baguiva ? Elle est partie chez son père, elle est restée je crois trois mois là-bas, il est allé la chercher. Sur le chemin de retour, il a fait une halte dans le secteur de Binyamin, dans une auberge. Et sa femme, ils ont voulu le tuer, etc. Il a donné sa femme, sa femme elle a été violée, tuée, etc. La suite de l'histoire, tout le monde la connaît, il a pris son corps, il a découpé en douze morceaux, il a envoyé un morceau à chaque chevette. Ils ont fait la guerre contre Shevet Binyamin, ils ont été mis en déroute pendant les deux premiers jours. Et le troisième jour, ils ont gagné la guerre, il y a eu des milliers de morts. Donc, Rabbi, Viata, Mama, c'est quoi ce vatisné à lave ? Qu'est-ce que c'était ? Alors elle n'a pas fait Znout, alors qu'est-ce que c'est passé ? Elle a eu un mauvais comportement. Zvouv Matsala, il a trouvé une mouche dans sa soupe. Il a crié, il a tapé un scandale. Comment une mouche dans ma soupe ? Elle est partie. Rabbi Yonatan Amar, Nima Matsala. Elle avait un poil, Beotobakom, elle ne s'était pas bien épilée, et donc ça aussi, ça la vénère. Et voilà que Rabbi Yonatan Amar, donc on a une marquette apparemment bimziout. Qu'est-ce qui a provoqué la colère du mari pour que cette femme prenne la fuite ? Parce qu'il y avait un poil ou parce qu'il y avait une mouche ? Et voilà que Rabbi Yonatan Amar, ce Rabbi Yonatan Amar, donc on dit qu'il n'était pas à Gavaraba, il rencontre El-Yonabit. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu ? Il est au sec dans la paracha de Pile Geish Bagheva. Il dit alors, mais qu'est-ce qu'il dit ? Et oui, puisqu'il était intéressé, puisque Rabbi Yonatan Amar, lui, il pense que c'était un problème de quoi ? De ce boue, Maikyama, Amar, il dit comme ça, « Eviatar béni mon fils, Eviatar, il dit kach ou omère. » Yonatan béni kach ou omère. Incroyable. Kadosh Baruch Hu, il dit « Eviatar mon fils, il dit une mouche, et Yonatan béni, il dit un poil. » Amar, les chas v'shalom, qu'est-ce que c'est cette histoire ? Mais c'est l'histoire de la Kadosh Baruch Hu, il la connaît l'histoire. Alors comment il peut dire qu'il y a une marquette ? C'est où ça, où ça ? Oumikas feka kabikshmaya, est-ce qu'il y a un safek ? Et finalement, la marquette entre Rabbi Eviatar et Rabbi Yonatan, c'est un safek, on ne sait pas qu'est-ce qui a provoqué la couleur du mari. Amar, les « Elou velou divre l'ukim chayim. » Les deux sont vrais. Comment les deux sont vrais ? Très simple. « Zvouv matzav, elou ikpid, il a trouvé une mouche. » Il a dit « Allez, ça va, je ne vais rien dire. » « Nima matzav ikpid, quand il a trouvé le poil, il a dit « Alors là, même sur la mouche, je vais te faire payer. » Rétroactif. Donc finalement, c'est ça, les « Elou velou divre l'ukim chayim. » Les deux avaient raison. Alors juste, je vous lis un ritva magnifique qui est dans « Elou velou divre l'ukim chayim. » Le ritva nous dit comme ça. « D'affilut gimel amudbet. » Écoute ce ritva. « Qui qu'est-ce à la moucher la marom, les kabels Torah. » Vous voyez, « Moucher à la marom. » « Il rouleau, à kol davar védavar, même tête panim l'issur, même tête panim l'éther. » « 49 facettes de l'issur, 49 facettes de l'éther. » C'est-à-dire qu'il y a 49 facettes de chaque côté. « Et tout est vrai. » Comme ça, c'est marqué aussi dans « Chagiga » « A kol emet. » « Sur chaque facette, il y a « Ch'tam » et 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 « Ch'tam » ? » « Amara, Muda, Zouv, Bakiara, Venima, Beotomakom. » « La Zouv, c'était dans la casserole et Nima, le poil, Beotomakom. » « Zouv, Misuta, Zouv, ça l'a dégoûté. » « Venima, Sakanta. » « C'était une Sakana pour lui. » « Il a marqué qu'un poil, ça peut rendre creux de Chofra. » « Ça peut blesser l'ami là. » « Les deux, ils disent que c'était dans la soupe. » « Elle a trouvé un poil, enfin un cheveu dans la soupe. » « Et le cheveu, c'était une pchia. » « La Zouv, c'est pas toi qui l'a mise. » « Elle est venue, elle est morte dans la casserole. » « Un peu comme l'histoire avec le maître Echanson, avec Youssef. » « Il y en a un qui a été réhabilité, l'autre il a été condamné à mort. » « Pourquoi ? » « Parce que de trouver des pierres dans le pain, c'est ta faute. » « Mais qu'un Zouv, il soit tombé dans le verre, ça, c'est pas de ma faute. » « C'est exactement la même chose. » « C'est pour ça que c'est l'anima, c'est le poil, c'est le cheveu qui a fait en sorte qu'il s'énerve même sur le Zouv. » « Il ne faut pas trop mettre de terreur et de peur dans la maison. » « Le mari, il a mis un peu la pression sur cette femme-là et donc elle s'est enfuie. » « Et puis là, qu'Amar, il y avait votre ministre. » « À cause de ça, il y a des milliers, je crois que 185 000 soldats sont morts. » « Amarav, Amarav, quand il y a des milliers, il y a des milliers. » « Sauf ou balidez, Shalosh Haverot. » « Celui qui met trop de pression et trop de peur et trop de... » « Comment dire ? » « Il ne faut pas que ça soit strict. » « Je ne sais pas comment on dit ça. » « De rigueur. » « De rigueur à la maison. » « Shalosh Haverot balayado, c'est quoi ? » « Gilou, Yahayot, Shfishud Damim, Chilou Lashem. » « Shabbat. » Alors soit, Choulou Shabbat, soit on lit tout à la pilée Gesh Bagiva, Gilou Yarayot, parce que Bémet, elle a été violée par les gens de Binyamin, Shfichou Damim, parce qu'il y a eu des morts sur le champ de guerre, et Choulou Shabbat, qu'on a été mis à la Shabbat à cause de la guerre. Soit, on dit non, Gilou Yarayot, parce que la femme, elle a peur de son mari, il dit, t'es allé au migvé, attention, hein, je vais la prendre celle-là, il dit, bien sûr, je suis allé au migvé, en fait, il fait moins 15, elle n'est pas allé au migvé, donc elle va dire oui, alors qu'elle a peur. Shfichou Damim, c'est que si elle a fait une bêtise, qu'est-ce qu'elle a ? Elle va partir, elle va se sauver, elle risque de tomber, d'avoir un accident. Il peut entraîner la mort de sa femme à cause de ça, parce qu'elle est sous l'emprise de la peur. Béchilou Shabbat, alors ça, c'est le plus courant, une femme qui a peur de son mari, Bémet, même Bisman et nous, elle a oublié de brancher la plaque, elle a oublié, si elle a oublié ça, le mari n'est pas là, elle va la brancher, sinon elle va se faire engueuler, évidemment qu'elle va faire, donc il faut faire attention. C'est ce que disent les rabbinans dans Mishina. Shloshat, varim, tsarichadam, l'orbanor, betor, betor, yav, shabbat, imcha shecha. Pendant le Bédashmashot, on a encore des choses qu'on peut faire, ce qui est des rabbinans. Sartén, on a fait maaser, Aravten, on a fait eruvé, chatserot, adikou, etaner. Est-ce qu'on a allumé ? Tsarich, l'emimrineu, benichuta. Il faut le dire calmement, pas mettre la pression, parce qu'encore une fois, si tu mets trop la pression, les gens risquent de faire des bêtises. Qu'ils rident les kabloubinés pour qu'on soit mekabé. A ma Ravashi, anah, le shami aliyah des rabbinans. A Ravashi dit, moi j'ai jamais entendu cet enseignement de rabbinans, avec qui amté Misfara, je l'ai dit tout seul. Je ne l'ai pas entendu, mais je suis arrivé à la même conclusion que lui. Oui, il faut le dire, benichuta, et non, durement. Le maharachat, il demande, lui aussi il est arrivé Misfara. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vient ? Ravashi, il dit, je ne l'ai pas entendu, mais je l'ai dit Misfara. Lui aussi il a dit Misfara. Ma tabalea guide. Alors le maharachat, il explique, il dit, oui. C'est-à-dire qu'il y a deux dimensions. Il y a, je veux que la chose soit faite. Je veux par exemple que tu fasses Rouvechatserot. Donc tu es mon shliach. Donc je lui dis, hé, vous avez fait Rouvechatserot ? Donc quand je te dis ça, il faut le dire calmement. Pourquoi ? Pour être sûr que la shlichoute s'est faite, puisque c'est moi qui dois le faire. Ça, c'est une première facette de la chose. Et donc ça, c'est ce qu'il dit Ravavachana. Ravashi, il dit, non, mais c'est quoi ? Même Misfara, elle doit que la shlichoute soit faite. C'est-à-dire, il faut dire les choses calmement, pour qu'il y ait une bonne ambiance. Donc c'est pour ça que c'est deux choses différentes. Et non, la même chose, c'est pour ça qu'il a dit, moi je l'ai dit Misfara, c'est-à-dire sans le problème de shlichoute. Merci. 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 Merci.